Bienvenue pour l'émission Kill Team Express avec ce soir bien sûr la participation de mon camarade Siaghen. Bonsoir Siaghen. Bonsoir Kikord. Alors on va commencer ce soir on a un programme tranquille on va dire on va faire un petit peu bien sûr on va faire les news ensuite on va parler de la FAQ qui est tombée fin décembre et qui a été traduite début janvier donc pour ça on va s'aider du Warhammer Community pour commenter on va faire toutes les listings puisqu'il y a quelques entrées qui sont juste des simplifications ou des mots clés etc. Oui il y a des choses comme changer cette arme à distance pour une arme de contact c'est seulement changer un symbole regarde tout le monde le sait c'est une évidence même mais c'est la nature d'un narrateur d'enlever les erreurs voilà tout à fait alors n'hésitez pas à dire quand vous arrivez sur le chat si vous nous entendez bien a priori si vous nous entendez et puis on va commencer tout de suite mon cher Siaghen avant de commencer les news par faire une petite déjà je vais commencer par un petit sondage à savoir si vous allez prendre la nouvelle boîte Kill Team alors je mets juste un message je vous demande 10 secondes de temps tout le monde arrive mais même si le sondage le sondage est un peu à postériori parce que ce que je ce que j'ai entendu c'est que la boîte est en rupture de stock donc si vous ne l'avez pas en précommande vous allez avoir de la difficulté à le trouver supposément c'est comme l'autre boîte avec les casquines il semble donc que les arbitres soient très populaires parce que je ne pense pas que la boîte est en rupture de stock en raison des ailes d'en noir voilà et je vais le mettre on va le mettre 10 minutes et voilà donc là logiquement ça devrait apparaître voilà vous avez un sondage que vous pouvez faire pour ceux qui arriveraient sur le live donc ben du coup pendant ce temps voir s'il y aura des réponses on va parler donc bien sûr des news alors dans les news bien sûr ça va être l'arrivée de la nouvelle boîte Kill Team mon cher qui devrait débarquer là pour nous en France vendredi samedi oui c'est aussi c'est pas seulement l'arrivée de la boîte Kill Team c'est le l'inondation de Kill Team parce que s'il y a aussi toutes les autres boîtes qui sont sorties qui étaient dans les boîtes précédentes donc c'est il y a beaucoup de matériel Kill Team qui est sorti là oui tout à fait tout à fait donc les boîtes les starting forces avec tout ce qui est arrivé qui peuvent être utiles pour former vos Kill Team donc voilà ça représente déjà pas mal de choses pour nous ensuite les news je crois que c'est à peu près tout mon cher c'est déjà beaucoup bon là on va pas rentrer dans la description de toutes les boîtes ce serait compliqué mais disons que c'est des boîtes de départ qui sont quand même bien fournies pour pouvoir constituer les Kill Team correspondantes moi pour être jusqu'à maintenant moi ce que ça m'a permis de faire ça a permis d'aller chercher les Illusion Star Striders quand ils sont ressortis parce que j'avais pas pris la boîte Rogue Traders à la première sortie dans la première version de Kill Team donc ça m'a permis d'avoir ça donc ça va surtout être intéressant moi je la garde peut-être pour les arbitres quand ils vont sortir éventuellement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc bon on verra en tout cas c'est en tout cas c'est des belles Kill Team qui sont arrivés donc c'est une boîte qui comme on le disait la semaine dernière on va faire un petit résumé de ce qu'on avait dit la semaine dernière on avait dit que la boîte était bien pour ceux qui n'auraient pas encore de décor into the dark ou de décor intérieur en revanche pour les anciens à moins de vouloir combiner ou à moins de vouloir absolument les deux Kill Team bon ben là dans ces cas-là de ces cas-là la boîte est bien mais sinon elle n'est pas obligatoire c'est bien ça qu'on a en résumé oui oui c'est c'était bien ça et c'est la moi j'y ai repensé à pourquoi je la prenais pas et c'est le décor c'est honnêtement les décors qui m'ont vraiment parce que c'est du pareil au même et moi j'ai eu deux boîtes de into the dark en raison du fait que mes décors étaient endommagés sur la première boîte donc je n'ai pas vraiment besoin d'y d'autres alors là on a Coco O'Malley qui est arrivé alors c'est le camarade à qui j'ai pu faire une partie de démonstration samedi à MaxiRF puisque j'y étais présent et donc comme je te disais en direct devant toi si tu as des questions à nous poser sur ce qu'on va dire ou même sur d'autres choses ah bah super Coco super bah ça fera plaisir à Mathieu de que voilà en plus si tu prends la boîte ça va être super donc comme il disait tant mieux parce que a priori de ce que disait Siyagen il y a quelques instants c'est pas dit que tout le monde soit servi qu'après il y en ait encore de disponibles donc c'est plus tu as bien fait voilà tu as bien fait et donc je disais que tu avais pris les Lucidane et les Blue Dubs donc maintenant il faut les monter et les peindre comme tu disais aussi lorsqu'on s'est vu donc voilà donc n'hésite surtout pas à demander si tu as des questions à nous poser on te répondra bien volontiers et puis j'ai un petit sondage donc si tu veux répondre au sondage mais bon maintenant j'ai la réponse parce que tu l'as déjà marqué voilà donc parfait bon bah j'attends de voir comment tu les auras peinture voir ta peinture avec impatience moi c'était une des kill team que j'attendais avec impatience le problème c'est que je fais des conversions pour les transformer en blood pact comme dans comme dans les fantômes de Gaunt et il faut couper les visages et les remplacer par des masques et c'est tout qu'un travail ouais c'est ça ah bah c'est génial allez non c'est c'est si tu veux voir il y a dans le site internet Painting Phase que ça s'appelle ça se trouve à être c'est la chaîne youtube Painting Phase celui qui est le peintre c'est Peachy l'ancien l'ancien de Games Workshop qui était le qui est devenu comme le successeur de Duncan à l'époque il a fait dix régiments de l'Astral Militarium façon de façon simple et il a fait les bloodheads et c'est une bonne façon il y a pas les blood pactes et c'est une bonne façon si tu veux faire tes bloodheads et j'ai trouvé vraiment son tutoriel était vraiment très accessible et c'était pas là tu prends 25 heures à faire du du Agile Lighting il y a vraiment une si tu veux de l'inspiration pour ça je te dirais Painting Phase même si tu comprends mal l'anglais ou tu le comprends pas tu peux voir comment il fait c'est j'étais vraiment impressionné de la qualité il fait dix régiments de l'Astral Militarium cinq par vidéo il y a deux vidéos et je te le conseille si tu veux te donner le courage pour les peintures alors voilà donc on va parler donc vas-y surtout tu nous interromps tu poses des questions quand tu veux il n'y a pas de souci on va commencer le programme de la soirée donc on a fait les news donc ça a été assez rapide parce que bon voilà on en a parlé moi je peux vous annoncer que avant de commencer le gros du sujet j'espère que vous aurez bientôt une vidéo Kill Team sur la chaîne cette fois-ci YouTube vous aurez ça qui sera expliqué montré etc qui sont vraiment très très bien vas-y ben pose la question si tu veux avant qu'on commence vas-y Coco vas-y de toute façon on va y aller tranquillement on a pas mal de choses à dire donc voilà on répondra en même temps donc vas-y surtout ne te gêne pas n'hésitez pas pour les questions on se donne on tente de les placer dans notre live sans aucun problème voilà et puis au pire on fera la fac en deux fois c'est pas grave si on voit que ça prend plus de temps que prévu c'est pas grave c'est fait pour l'émission non mais j'ai essayé quand même exactement mais j'ai essayé quand même de faire pour qu'on ne passe pas trois heures là-dessus ouais alors donc les news on voulait parler de la fac de la FAQ la mise à jour qui a eu lieu fin décembre et traduite en français début janvier et on a décidé tous les deux on allait commencer déjà par la base de données enfin la mise à jour de la base de données alors donc on va faire ça juste après avoir répondu à ta question mon cher Coco question règle une fille qui passe son tour peut-elle utiliser les non c'est pas Warcry c'est ça c'est pas Warcry quand tu dis que tu passes ta figurine ne peut plus faire d'action à la limite tu pourrais faire un overwatch voilà c'est la seule chose que tu pourrais faire exactement ou une action qui pourrait qui ne résisterait pas de points tu peux toujours contester un objectif et des choses comme ça mais tu ne c'est pas Warcry voilà exactement alors on va commencer par donc la FAQ la mise à jour oui la mise à jour de la plaque de données d'équilibrage alors oui je te laisse commencer à parler oui alors il y a plusieurs des choses qui sont là-dedans vous le savez cependant moi j'ai trouvé qu'il y avait un point intéressant dans les règles de base c'est que le deuxième paragraphe de cette section-là dit que le mouvement ne peut pas être moins que deux cercles c'est-à-dire que le si vous êtes blessé et en plus il y a quelqu'un qui utilise une tactique norgueule ça ne se tague plus à l'époque vous perdiez un point et vous perdiez un autre point à cause d'une tactique maintenant votre mouvement ne peut pas être moins que deux cercles ce qui se trouve être une règle qui est assez importante et qui est souvent perdue dans les analyses de ce document-là et qui fait donner un buff aux factions comme norgueule, comme le warp coven qui ont des figurines lentes donc c'est une chose qu'il faut vraiment qu'il faut se rappeler parce que c'est extrêmement important et ça change énormément le jeu de certaines choses et si vous étiez quelqu'un qui aimait stacker les débuffs de mouvement et bien ça ne fonctionne plus votre stratégie donc ça c'était pour les règles de base ensuite on avait une règle sur l'équipement non ça c'est toutes des règles, c'est pas des nouvelles règles c'est toutes des règles qui étaient déjà là dans l'ancien équilibrage donc je vais aller à la deuxième page oui donc c'était la deuxième page ça se trouve être pour le compendium je ne le prends pas le compendium parce que ce sont tous des changements qu'on connaît et si on regarde, on connaît qui était à l'époque c'est-à-dire les Space Marine, les Grey Knight, Dead Guard c'est toutes des choses qui avaient déjà été changées au déni d'équilibrage donc on commence avec la chose qui fait de plus plaisir à mon cœur c'est-à-dire dans le Kill Team Shanna à la deuxième partie de la page oui on a enfin, ils ont enfin, ne refait les taux oui on n'est pas encore où il faut être parce qu'il faut les rendre injouables pour que cette faction soit expulsée de la face de la planète mais les taux ont été nerfés combien ils ont été nerfés ? il y a aussi un nerf dans les ratas qu'on va voir un peu plus loin ce qui est arrivé c'est que Worthy Cause peut seulement être utilisé une fois par bataille est-ce que c'était une cause juste ? ça se trouvait à être une activation hors séquence qui ont été à 3 pouces d'un adversaire ou à 2 pouces du centre d'un objectif ça permettait en plus de rajouter plus de mouvement donc c'est un nerf là-dessus qui enlève la flexibilité le grenadier qu'est-ce qu'on se trouve à avoir enlevé ? c'est que je laisse finir ici again Coco et on répond à tes questions juste après le grenadier ça trouve seulement être un clean-up d'enlever la dernière sentence ça ne change pas grand-chose les marker light à mon avis à 5 plus marker light ça ne change pas grand-chose non plus parce que vous allez très rendement vous rendre à plus que 5 marker light mais la neuf le plus importante c'est que vous prenez seulement un opératif de moins donc vous allez avoir 12 au lieu de 13 c'est-à-dire 10 si vous prenez le drone au lieu de 11 c'est correct ça peut peut-être les contrôler mais ça se trouve à être pas encore assez pour les rendre injouables et donc en les rendant injouables on pourrait se débarrasser de cette clé que sont les taux mais malheureusement on n'est pas encore rendu là oui alors avant de passer à la suite des analyses alors j'ai une question donc Coco qui dit une figurine avec l'ordre caché qui a fini son tour est-elle toujours avec l'ordre caché car le pion d'action ne permet plus de voir son ordre d'origine non non ce qui arrive c'est que quand tu as un ordre caché ton ordre est actif quand tu as un ordre avec une figurine l'ordre est actif jusqu'à la prochaine activation de cette figurine où tu peux décider de changer l'ordre sauf au premier tournant au premier tournant tu déploies ta figurine avec un ordre et elle garde cet ordre tout le long du premier tournant mais quand tu arrives au deuxième tournant tu peux décider de changer l'ordre et l'ordre va toujours être actif voilà j'espère que ça répond à ta question voilà et après il avait une deuxième mais c'est pas vraiment une question il dit que les Arlequins posent problème également dans l'équilibrage à son but les Arlequins les Arlequins oui cependant ils ont équilibré un peu des choses mais les Arlequins c'est une c'est une à moins de jouer contre quelqu'un comme Alfonso qui est un des meilleurs joueurs Arlequins au monde et qui va vous passer sur le corps avec son équipe Arlequins quand vous jouez contre un joueur Arlequins normal c'est que les Arlequins c'est une équipe unidimensionnelle si vous regardez il y a plein d'équipes comme les Phobos les 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 commando et même les Krieg avec le volume le volume de figurines qui vont causer plein de problèmes avec les Arlequins si ils sont bien joués contre les Arlequins et même si un mauvais joueur Arlequins qui va se ramasser contre une équipe comme ça va avoir des problèmes c'est juste que les Arlequins vu qu'ils trichent trichent c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles parce qu'ils volent partout puis ils font plein d'autres choses ils peuvent se cacher, utiliser dominophiles et le reste et le reste c'est pour changer complètement sa façon de jouer quand on joue contre les Arlequins parce que les figurines ne réagissent pas de la même façon qu'on a été habitués avec les autres donc ce qu'il faut faire quand on joue contre des Arlequins il faut espérer avoir une mission comme loot and plunder je ne sais pas comment il s'appelle en français c'est lui où il y a 6 objectifs et il faut aller utiliser des points d'action pour prendre ses objectifs et avoir une équipe populaire donc là les Arlequins vont avoir des problèmes vous êtes plus qu'eux cependant cependant c'est ce qu'il faut il faut jouer la mission il faut toujours oublier que les gens oublient souvent quand on joue avec le team il faut jouer la mission pour gagner il faut jouer ses secondaires parce que les Arlequins ils vont être chiant vous n'allez pas être capable de les piner ils vont avoir plein de difficultés cependant ils sont très fragiles vous pouvez les one shoter et comme Alfonso me disait souvent faut jamais oublier un Arlequin contre un Space Marine ou contre l'équivalent à un Space Marine ne gagnera jamais oui c'est vrai alors ensuite on a une question on va pouvoir répondre assez facilement à partir de quelle taille de socle une figurine peut-être être à couvert exemple Ogre je sais que les gros Galer Pox ne peuvent pas se cacher ou se mettre à couvert derrière des couverts légers mais ça ça se trouve être une règle spécifique au Galer Pox si vous n'avez pas cette règle là si votre socle est pas visible et n'est pas complètement visible à partir d'un point du socle de votre adversaire vous êtes à couvert c'est ça ça c'est la règle spécifique au Galer Pox parce que sans ça il aurait été vraiment trop fort on en a parlé quand on a fait l'analyse des Galer Pox en qui compte oui oui c'est sûr bon après moi je les joue donc je sais que c'est très fort si on les laisse approcher au contact ils font le café donc voilà exactement après il faut un peu de réussite au temps bon après ça pour ce qui est des novices c'était des changements qui étaient déjà dans l'ancien fiches de balancement qui ont été faites et après ça on vient à l'équipe qui vient je sais pas pourquoi qui vient de qui vient d'avoir le plus gros bof ça se trouve être les Phobos oui les Phobos mais ça c'est déjà le ploy la stratégie la stratégie qui vous permettait de gagner un APX ou PX sur votre si vous gagnez P1 sur vos votre weapon elle existait déjà cependant si on regarde en bas ce qui vient de changer les Reavers peuvent utiliser leur habilité de terreur pour Z gratuitement donc ils arrivent et pouf ils arrivent avec la terreur c'est un c'est un ça devient une 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 caractéristique qui est bonne et avant qui était bof parce que ça ne vous coûte rien de le faire et vous enlevez un APL pour les contrôles objectifs et les Reavers ils ont beaucoup d'avantages chez les Phobos ils sont très mobiles les incurseurs écoutez tous les incurseurs maintenant votre figurine ne peut pas être cachée l'adversaire c'est immense surtout si vous arrivez avec le sniper incurseur qui peut arrêter les mouvements pendant qui peut tirer pendant le mouvement d'une figurine adverse c'est fort ça les incurseurs ça se sont rendu moi avant j'aimais mieux les infiltrateurs maintenant les incurseurs ça vaut peut-être la peine si vous avez un certain intérêt de n'avoir que les incurseurs parce que votre adversaire va devoir se mettre à couvert caché à couvert pour vous empêcher de lui tirer dessus s'il est juste à deux pouces de l'object de l'obstacle vous allez pouvoir lui tirer dessus oui après ça guerrier warfare qui permet en utilisant un API de changer son ordre hors séquence c'est-à-dire vous n'êtes pas à couvert vous tirez et à la fin de votre tour vous vous mettez caché avant il fallait être au moins dans un rayon de 6 pouces de votre adversaire maintenant c'est un rayon de 3 pouces stratégie qui vous permettait avec votre chef de prendre un CP pour un AP d'échanger un AP L pour un CP c'est la même chose ça réduit c'est-à-dire au lieu d'avoir besoin d'un rayon de 6 pouces d'un rayon de 3 pouces c'est vraiment 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 fort ça permet d'utiliser beaucoup plus d'outils que les Phobos avaient et moi j'ai jamais joué contre les Phobos j'ai jamais joué les Phobos je pensais qu'ils étaient bons mais ça devait leur causer des problèmes ça permet donc que les figurines les équipes populeuses contre les Phobos ils pourront pas vous empêcher d'utiliser leur leurs points et leurs caractéristiques spéciales c'est vraiment un des gros bofs et il y a un autre bof qui arrive dans les IFPAC avec les Phobos c'est qui les rend vraiment probablement une des équipes qui a eu le mieux le plus d'amélioration du dernier trimestre alors un petit truc rigolo avant qu'on continue mon cher Siaken j'ai mis une petite prédiction voilà c'est à vous de me dire combien de fois mon cher Siaken va proposer une petite phrase qui sort régulièrement dans l'émission donc c'est à vous de me dire et puis on verra en fonction de ça voilà ceux qui ont gagné là-dessus voilà donc on continue mon cher et merci bien sûr s'il y a d'autres questions entre temps même sur ce qu'on dit n'hésitez pas à le dire bien sûr bon bon maintenant on se trouve à aller à la prochaine page ce sont les enterclays qui ont des changements alors les tu m'as dit les 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 c'est à la prochaine page la doctrine vous avez un avantage et un inconvénient et vous aviez l'avantage et l'inconvénient ce qui rendait les choses pas très intéressantes maintenant l'inconvénient vous l'avez seulement quand vous utilisez cette doctrine là pour la deuxième fois c'est à dire que le premier tournant si vous avez une doctrine vous avez seulement l'avantage alors pour Coco on précise c'est les c'est les actions que peuvent faire les les actions spéciales que peut faire l'éclate de chasse ou ça leur donne un avantage comme ça leur permet d'avoir un feel no pain ou d'avoir de retirer de rejeter les uns en combat ou rejeter les uns en tir il y a plein d'avantages comme ça que ça leur donne avant c'était les c'était les les bénédictions de l'omnicia après ça bon il y a une un changement qui a été fait que vous pouvez pas utiliser plus de sécariens que de rangers et de vanguards pour éviter que les gens jouent juste des assassins et des hostalkers et si vous mais ils ont rajouté un autre un autre objet un autre changement si vous en avez pas plus que quatre vous pouvez rajouter un ranger ou un vanguards pour avoir vingt pour avoir onze figurines ça rend c'est un très gros off d'avoir une figurine de plus ça c'est vrai que c'est c'est vrai que j'ai tous les gens les dénigrés mais j'ai vu que ça a gagné certains tournois et ils ont l'avantage de ils sont bien joués ils ont l'aspect qui leur permet d'enlever l'obscuration aux gens et qui les rend extrêmement mortels bon pour ce qui est des pour ce qui est des harlocking c'est un petit nerf le premier était déjà connu qui est déjà ça avait déjà été fait la dernière fois qui permet de bloquer seulement transformer un coup normal en une parade après ça la dernière habilité c'est que ça réduit le nombre de CP qu'ils vont gagner pour ce qui est dominophile c'est que à toutes les fois que vous l'utilisez tous les tours que vous l'utilisez ça vous coûte un CP de plus je ne suis pas certain que ça va aider parce que le dominophile ça aide les harlocking au premier tour peut-être au deuxième tour mais après ça ils ne sont encore encore rien en tout cas l'intérêt est limité oui donc mais en tout cas ça va le faire réfléchir après à l'utiliser après ça peut ça peut effectivement ça peut embêter 2-3 situations voilà c'est un petit un petit nerf dans certaines situations effectivement mais ça ne change pas le problème des harlocking pour les gens qu'il faut changer sa façon de jouer contre eux et ce qui les rend pardonnez mon langage chiant c'est exactement ça ça ne les changera pas mais quelqu'un qui est habitué de jouer contre ça va probablement bien s'en tirer bon pour ce qui est des Warped Coven des Thousand Sun eh bien toi tu vas être content en KeyCode ils ont eu pas mal de buff oui c'est bien ils ont la commande la commande rubrique qui permet de donner plus un APL à un rubrique marine avec son sorcier à maintenant une distance de 6 ça c'est fort parce qu'effectivement une des tactiques pour les jouets c'était de coupler un sorcier avec un marine classique justement pour bénéficier de ça donc là ça permet d'avoir plus de souplesse en terme de positionnement ce qui n'est pas plus ce qui n'est pas plus mal oui l'honneur de bataille ça c'est un point narratif si je me rappelle bien oui l'honneur de mémoire c'est un narratif oui après ça donc je le passe parce que c'est moi t'as pas besoin de changer de narratif pour moi à mon avis c'est un document qui est vraiment pour les gens compétitifs ou qui veulent vraiment jouer égalitaire donc et après ça la stratégie exaltée qui permet de tirer deux fois pour un rubrique c'est rendu un peu c'est ce que ça permet c'est que c'est un gonard c'est un peu un petit nerf pour le gonard ça égoutte un point de plus pour tirer pour la deuxième action de tir la deuxième action de tir va coûter deux APL au sud au lieu d'un seul oui c'est pas plus mal parce qu'effectivement l'arme de tir d'armes lourdes des rubriques était quand même très costaud donc effectivement nerfer le deuxième tir c'est pas déconnant en soi voilà à savoir nerfer c'est à dire qu'il faut mieux planifier son deuxième tir avec son c'est ça et en plexe c'est un peu compensé par le fait que la commande rubrique est maintenant à 6 pouces donc permet plus d'aller chercher plus d'APL tout à fait bon et bien les Galer Pox ont aussi été ont reçu un nerf avec les glitching et le techno curse des mutants qui a réduit de distance et leur fill no pain des glitching et des mutants qui est maintenant à 6 au lieu d'à 5 oui ça j'aime moins ça j'aime moins je pense que c'est le point le plus important parce qu'ils étaient trop résistants en plus d'avoir les gros monstres ouais après après ils sautent quand même ils sautent vite parce que c'est quand même très dépendant des GD justement de résistants là l'avoir nerfé ça veut dire qu'ils vont sauter encore plus vite donc ouais ça fait quand même un nerf assez important pour les Galer Pox quand même ouais en tout cas moi d'après ce que j'avais lu c'était le nerf qu'il fallait leur donner parce que c'était un gros problème au départ j'ai vu les gens qui savent jouer qui savent bien jouer à quel team ils savent contrer les Galer Pox assez facilement en même temps oui cependant moi je vois surtout ces changements là pour ça aide aussi les gens qui ne jouent pas souvent et qui vont rencontrer l'équipe des Galer Pox alors j'ai une réponse ils vont en arracher ils vont en bavé mais ils n'auront pas l'impression que l'équipe de se faire tricher là oui alors j'ai une question de Coco O'Malley et euh avec le double tir des Marines on doit utiliser qu'un type d'action par fige peut-on doubler une même action via une OP tactique alors c'est justement ce qu'on est en train de dire pour les rubriques Marines tout à l'heure c'est qu'en fait avec une OP tactique enfin une pas une OP tactique mais un subterfuge tactique tu peux lui donner la possibilité pendant tout le round à tous tes Marines de pouvoir faire deux actions de tirer voilà mais ils ne doivent pas ils ne peuvent pas combattre pour faire deux actions de tirer mais en revanche à défaut de pouvoir combattre ils peuvent faire deux tirs et il y a la même chose pour le combattre aussi de mémoire oui oui il y a la même chose pour combattre âge de la mort voilà donc c'est un choix que tu peux faire donc tu peux sacrifier éventuellement un point d'action pour chaque subterfuge pour te dire voilà voilà si tu sais que tu vas faire que du combat corps à corps et bien tu prends l'optique de faire double combat corps à corps double attaque au corps à corps maintenant si tu penses que tu vas avoir un mix des deux tu peux faire les deux mais ça te coûte un point de commandement dans les deux pour chaque spécificité que tu veux prendre exactement bon et bien pour les Star Striders sauf particularité mais a priori tu peux pas pas de double dash oui pour ce qui est des Star Striders on a buffé un peu les supports en faisant que quand quelqu'un utilise ça il y a un point il est considéré comme il y a un point de ballistique ce qui est le plus fort le Electro Master a été buffé avec ses habiletés spéciales qui permettent de donner des mortels ou de transformer son pistolet en Mortel 5 plus qui ne coûte rien à activer c'est-à-dire c'est toujours une action c'est-à-dire vous pouvez la faire seulement une fois par tour ce paletine ne vous coûte aucun point à faire d'accord parce que la figurine n'était pas jouée sans ça elle n'était pas jouable non plus et le canon rotatif du soldat normal est maintenant rendu je sais pas comment on le dit en français moi je l'ai noté en anglais relentless c'est-à-dire vous relancez tous les dés que vous voulez donc ça vous fait maintenant une arme qui est 6 qui est 6-3-4 4 plus fusillade lourd et relentless ça commence à être quelque chose d'intéressant j'ai une petite question mon cher Syaghen tu penses quoi des taux ? ça ne devrait pas exister voilà j'aurais essayé j'aurais essayé il veut pas le dire mais c'est pas grave voilà il reste encore un peu de temps donc c'est pas grave on continue exactement allez on continue est-ce qu'il y avait autre chose ensuite mon cher ? euh non pour cette page là il faut aller à la prochaine page ok avec les exorodeurs qui le team dans le noir effectivement c'est trop tôt pour répondre j'aime le jeu de mots mais mobile c'est vraiment un jeu de mots mobile bon euh dans le into the dark il y a eu un gros buff des croûtes je sais pas comment euh Games Workshop a euh testé ça mais en regardant les les buff qui leur donnent un opératif de plus euh le larcher le pistolier et le sniper ont un ballistic skill d'un de mieux après ça la stratégie coupeur de coupeur de tranche-gorge qui permet de donner une attaque de plus à tout le monde c'était limité à un niveau de 5 de 4 maintenant c'est limité à un niveau de 5 ce qui permet si je me rappelle bien de booster votre chef qui lui a déjà 5 attaques ou de booster les non c'est 4 4 4 ouais parce que le problème c'est que ça boostait pas à personne parce qu'au corps à corps ouais le chef avait déjà 4 4 ils ont toutes 3 attaques mais il y avait 2 ça boostait le le croûte le chien oui oui c'est ça oui c'est le chien que ça permet de booster parce que c'est ça je savais qu'il y en avait un qui avait 4 attaques ils en avaient besoin est-ce que ça sera trop fort il faudra voir avec les les résultats et les retours après oui les changements d'équipement le changement d'équipement la viande c'est un petit un petit un petit c'est un d3 plus un guérison donc ça coûte avant ça coûtait 3 je sais pas qui a mis 3 parce qu'on voit juste là qu'est-ce que c'est et c'est un quelque chose qu'on utilise une fois par bataille et après ça le trophée ça donnait ça donnait un plus un d'APL il est maintenant rendu à 3 au lieu de 4 euh moi à mon avis c'est quelque chose qui fait juste rendre ça juste là et après ça l'habilité rogue euh qui permet maintenant en plus de tout c'est un paquet d'habilités vous pouvez garder un dé et un dé critique et maintenant ils sont immunisés à l'habilité pas de couverture c'est ça c'est à dire que les croûtes en en couvert vont toujours être capables de garder un dé oui alors pour ceux qu'on fait la prédiction pour l'instant c'est 0 hein donc je viens de dire si vous voulez changer vos trucs allez-y bon euh pour ce qui est des necrons il y a des bofs et le premier bof c'est le plus intéressant c'est que euh 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 le protocole de réanimation qui vous permet de ramener une figurine ramène cette figurine là avec des 3 de points de vie et là ce qu'il dit c'est que après que vous l'avez ramené vous pouvez utiliser le métal vivant qui lui permet de regagner 2 points de vie c'est à dire que vous avez une figurine qui revient avec des 3 plus 2 points de vie qui est quand même très bon là c'est entre 3 et 5 points de vie et là vous pouvez continuer avec les autres tours donc c'est ça rend le protocole de réanimation bien meilleur pour ce qui est du cryptec les cryptec c'est et vous avez 3 chefs que vous pouvez prendre dans la la team necrons et c'est-à-dire que ça s'applique à votre chef l'habilité de commandement qui lui permet c'est à 0 points de vie c'est très bon parce que c'est la comité de commandement c'est d'enchaîner des des quelqu'un à côté de vous va être capable d'agir en même temps de vous s'il est dans un certain rayon euh et après ça euh euh la 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 tactique la la tactique la la tactique c'est-à-dire que vous allez l'utiliser à tous les taux donc ça vous permet de donner un boost à ça aussi et une chose qui est très bon aussi c'est les oculaires de phase c'est-à-dire que vous allez mettre ça gratuit sur un dead mark au lieu que ça vous coûte 2 et ça permet de garder un critique automatique d'accord et il faut penser aussi que le dead mark sur un critique c'est un mortel 4 dommages donc ça vous permet d'aller et ça coûte 0 c'est-à-dire que si vous avez un un donc c'est un bof c'est un bof pour le dead mark le dead mark euh directement alors il y a Coco qui nous dit l'équilibre est-il possible car les batailles en milieu fermé ou ouvert n'affectent pas les équipes de la même manière bah ça c'est sûr bah déjà on joue pas du tout de la même manière que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert et du coup tu t'adaptes aussi de tes kill team et donc forcément les nerfs vont avoir une incidence différente en fonction de la compétition 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 d'un et aussi l'équilibrage c'est pas les échecs là le team ne sera jamais équilibré parfaitement cependant je pense que le but est atteint et ça c'est des petits équilibrages si on voit les gros équilibrages viennent pour les dernières équipes qui n'ont pas été testées assez mais moi je pense que les équilibrages sont assez pour que deux joueurs qui sont des gens qui jouent une fois par mois vont avoir beaucoup de plaisir et n'ont pas l'impression qu'ils perdent avec le choix de l'équipe qu'ils vont avoir oui hop c'est bon alors on a fini avec les oui mais le télépuration du Danemark on en vient ça c'est dans les donc le key code on va commencer avec les règles de base dans le Warhammer Community parce que les Bloodheads ça se trouve être une petite correction le Compendium je ne les touche plus parce que la plupart des équipes des Compendium ont été dépassées donc on irait avec les règles de base alors les règles de base où est-ce que je les ai donc Compendium alors c'est ça ? non pas de Compendium Compendium je n'y touche plus parce que honnêtement la plupart des changements qui ont été faits touchent des équipes que plus personne ne va les jouer ok alors je vais regarder si ça passe voilà on est dessus bon et les règles de base qui est important avec les règles de base il y a plein de choses au monde n'y va pas mais il y a des choses qui sont des points très très particuliers de règles cependant le point qu'il va falloir que vous avez ce sont sur les terrains et sur les drops c'est-à-dire quand vous tombez alors les traits de terrain, ligne de vue c'est ça ? non c'est page 72 les traits de terrain alors c'est ça le 1, 2, 3, 4, tu descends oui c'est l'avant dernier paragraphe qu'on montre un peu sur la première page c'est l'avant dernier paragraphe à gauche c'est ça c'est-à-dire que si vous pouvez grimper sur un terrain escaladable vous il va c'est 2 c'est 4 pouces c'est-à-dire 2 cercles blancs et tout ce qui est au-dessus de 2 cercles blancs c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus d'un cercle et en bas d'un au-dessus de 2 cercles et en bas de 3 ça va considérer comme 2 cercles pour monter d'accord oui c'est ça oui donc c'est-à-dire que c'est l'avantage en plus des grappins ou des choses comme ça vous ignorez le premier cercle ça vous permet de vous prenez un cercle pour monter et après ça vous avez encore 2 cercles de mouvement pour vous déplacer pour la chute maintenant le montant la distance que vous chutez contre compte pour votre mouvement oui avant ça ne comptait pas donc c'est très important de s'en rappeler que si vous vous avez vous jeter de 3 cercles de 6 pouces et bien bon vous pouvez plus vous déplacer après ça à moins que vous avez une autre façon de vous déplacer l'autre point de règle qui est important qui a été changé c'est la fois que j'envoie sur mon document pour parce que c'est trop petit je suis rendu vieux ça se trouve à être du côté droit le deuxième point qui parle de blast qui parle de qu'est-ce que vous avez une et c'est ça il y a maintenant un changement les figurines qui sont en dedans si elles sont du cercle si elles sont considérées à couvert ce ne sont plus des cibles valides alors oui alors avant de continuer il y a Rydion qui pose une question au montage donc vas-y vas-y finis des flagrations et on répond à ta question Rydion dès que tu l'apprends oui sur des flagrations ça se trouve à être maintenant vous prenez une figurine qui est au centre de la déclaration vous regardez si les autres figurines sont visibles et ce sont des cibles visibles ce sont des cibles cependant ils ne peuvent pas être à couvert oui donc si elles sont à couvert elles se protègent de la déflagration c'est-à-dire qu'il y a une grenade qui saute et eux ils sont cachés ils sont en couvert en arrière d'un objectif d'une barricade alors là ils vont être protégés ils ne pourront pas être une cible de la déflagration c'est un point de règle important qui vient de changer oui ça protège un petit peu aussi exactement alors la question de Riordan c'est les navi breachers dans la boîte e to the dark on peut en monter combien ? je n'ai pu en monter que 9 personnages le cerveau crâne et le robot chat alors il me semble effectivement qu'il y a un choix à faire au niveau du montage oui et c'est 11 modèles mais effectivement tu ne peux en monter que 9 parce qu'il y en a 2 où tu as une option de montage et de mémoire il me semble que c'est ça il me semble que c'est ça il me semble que c'est ça effectivement tu dois en monter 9 sur les 11 possibles sur les 11 profils possibles oui exactement et c'est pour ça que souvent tu verras sur les dans le marché de l'occasion il y en a qui cherchent justement à récupérer d'autres boîtes ou juste les 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 rabios manquants pour pouvoir faire les deux autres voilà exactement cependant avec les sur les breacher tu peux en trouver tu sais tu peux tu peux faire du kit bash tu as juste besoin de trouver un ou deux qui traînent et avec les options qui sont encore sur ta grappe et tu les forces un peu et tu fais un petit peu c'est en plastique donc ça va se le kit bash va se faire facilement c'est un peu c'est ça que je conseille aux gens exactement Coco si tu veux vraiment faire une kill team vraiment complète il te faut deux boîtes maintenant en démerdant bien tu trouves des rabios tu trouves si tu as des trucs chez toi tu peux assez facilement combiner pour te faire l'équivalent voilà ou tu trouves quelqu'un qui aime les croûtes oui il y a des gens comme ça tu sais écoutez il y a des gens qui aiment les taux ça fait que il y a des gens qui aiment les croûtes et tu lui échanges sa partie sa partie breacher contre ta partie croûte voilà exactement il faut s'arranger à quelqu'un qui a pris la boîte pour prendre la partie qui l'intéresse pas exactement cependant moi j'ai pas d'amis qui aiment les croûtes et les taux je ne considère pas que ce sont des amis c'est sûr alors ensuite donc sur les règles de base il y a un dernier point qui est le dernier point à la deuxième page qui est une précision qui est une précision quand vous vous battez dans les dans les close quarters quand vous vous battez dans les dans les intrus de drac qu'il reste vous ne pouvez pas faire de vous ne pouvez pas faire de frappe en profondeur ce qui est logique cependant si vous utilisez l'habilité là pour un point de commandement ça vous donne un mouvement normal écoutez ça se trouve à être seulement je trouve un point de règle qui rend parce que ça serait trop fort d'avoir des trappes en profondeur sur un terrain avec des murs et des écoutilles oui alors ensuite bon ensuite il y a seulement 1 2 3 4 5 qui sont intéressants le premier ça se trouve à être les croûtes alors j'ai alors attends 2 secondes que je fasse le petit truc donc tu m'as dit les croûtes les croûtes en premier alors je vous demande quelques secondes le temps d'aller dessus alors les croûtes parenté d'exodeur hop j'y suis dessus hop et le temps de le mettre en visuel ça devrait être là voilà c'est ça bon et bien il y a le point tire perçant et tire de toxines le toxique oui et si vous n'avez pas de fusil croûte c'est comme un pistolet c'est à dire que vous pouvez le mettre sur une figurine qui n'a pas de fusil croûte évidemment il fallait avoir un fusil croûte il fallait avoir un fusil croûte pour l'utiliser maintenant vous pouvez le mettre sur une figurine qui n'a pas de fusil croûte et ça fait comme une grenade ou un pistolet pour les croûtes c'est limité ça a un effet donc ça donne une flexibilité tactique de plus aux croûtes la prochaine c'est les commandos mais on n'a pas besoin d'y aller parce que les commandos tout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis la grenade fumigène comme les phobos c'est à dire que maintenant au lieu de bloquer les visions elles obscures d'accord ok donc c'est un point à se rappeler après ça ce sont les novices alors parce que la majorité des autres points ça se trouve être des points de règles des changements de 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 rédactionnelle pour enlever des choses que pour éviter que des gens jouent les imbéciles et jouent sur les mots alors il y a Coco qui nous dit que les pas de personnes donnent PA1 oui aussi oui donc ça c'est bien euh oui bah merci bah c'est le partenaire de la chaîne pour 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 qu'il tient maxireb donc oui c'est logique bah tant mieux tant mieux au moins ça montrera que l'émission sert à quelque chose donc c'est bien merci rizal en tout cas et je regarderai ton message comme je disais à la fin de l'émission euh on est dessus sur les novices mon cher siaguen oui donc euh euh le point étant euh euh il y a des qualifications sur les différents actes de foi sur qui ont été avec ce qui est en bleu c'est ce qui est nouveau cependant le point que moi j'ai trouvé qui était le plus intéressant c'est euh sur la page 44 euh euh le fait que maintenant euh euh la madame qui fouette ne peut seulement amener le mouvement qu'un maximum de 4 cercles ouais ça 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 réduit le la capacité euh qu'ont les novices de 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 pouvoir envoyer leur leur pas leur base et coeur mais je crois que c'est le zylote je crois que ça s'appelait oui euh leur zylote au combat et et de se fracasser mais qui est là pour faire un maximum de dommages un peu comme le légionnaire voilà c'est tu l'envoies au casse-pied puis c'est qu'il va mourir mais en essayant de faire un maximum de dégâts voilà exactement c'est comme un missile là mais euh je trouvais que c'était le point qui était le plus intéressant qui ont changé de limiter de mettre le maximum de cercles parce qu'il y a d'autres moyens il y a d'autres façons de boffer le mouvement mais quand même à 4 à 8 pouces ça donne quand même une charge de 10 pouces là ouais ça fait un sacré mouvement ouais c'est clair donc je pense que de monter la charge à 12 pouces avec d'autres façons ça boue un peu plus euh ça euh c'était une façon de c'est une clarification de rigues pour éviter de rendre ça injouable bon le prochain point ça se trouve va être les Pathfinder on va encore parler des putains de taux à mort les taux la prédiction est finie hein c'est dommage qu'ils soient maudits jusqu'à la 12ème génération de leur rat les taux les taux les taux les taux est-ce qu'ils sont les cibleurs ils sont là et hop je rajoute les voilà on est dessus bon euh le le protocole de sauvegarde c'est une clarification euh euh c'est une clarification les protocoles de sauvegarde euh euh c'est ça vous dire qu'ils peuvent pas être changés euh euh ils peuvent pas être protégés par euh 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 les blasts, le torrent ou les explosions par le protocole de sauvegarde C'est un petit nerf auto et ça permet d'éviter des choses ridicules comme que le drone prend tous les dommages d'une explosion de grenade. Et après ça, les points qui ont été changés, ce sont des choses comme la caractéristique de défense du drone de reconnaissance et du drone d'accélérateur qui a été une erreur et ils ont baissé le dommage qui était à 3-4 du drone, du gun drone au corps à corps. Donc ce sont tous des petits buffs, ce sont toutes des clarifications mais les taux sont encore jouables donc c'est pas encore assez. Il faut encore plus les norphées. Et le dernier point qui est intéressant, vous pouvez tous les passer, vous allez voir qu'il y a des choses peut-être qui vont intéresser votre équipe que vous jouez mais moi je prends seulement les plus intéressants. la dernière qui est intéressante, ce sont les Phobos. D'accord, alors le temps d'y aller. Hop, j'y retourne. Et alors les Phobos, où est-ce qu'ils sont ? Non, attends le temps que je tombe dessus. Oui. Bon, et bien, il y a plein de choses qui sont des modifications de règles et des clarifications de règles et il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau, le reste je pense que ça avait tout été, mais c'est important si vous jouez les Phobos de voir la façon dont ils ont tout changé parce que moi, je pense que le seul changement important c'est le fait que le médic ne peut bouger que si c'est des choses qui sont, des gens qui sont, c'est une unité amie qui a été blessée. Pour le reste, ce sont toutes des clarifications de règles, le poseur de mine avait été changé à l'époque, mais si vous jouez Phobos, c'est une chose importante à relire à toutes les fois parce qu'il y a tellement de changements, tellement de choses qui ont été changées. Donc c'était pour ça, pour le fact, les ratas et la balance. Ce qu'on peut voir, c'est que contrairement à les vieux de la vieille comme moi qui connaissent games depuis un bout, on voit qu'il y a un suivi, on voit qu'on essaie de changer les problèmes, les équipes, on essaie de rendre toutes les équipes jouables, parce que sauf les taux, toutes les équipes doivent être jouées. Non, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des modifications, il y a un effort de games pour essayer d'aplanir certains trucs qui étaient trop évidents et puis d'autres, c'est à quelques teams qui étaient un peu mis en défaut, on va dire, un petit peu en deuxième. On parle des croûtes, notamment, là, les croûtes étaient un peu sous-estimées. Là, ça va peut-être leur donner un petit peu de pêche, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, c'est une équipe qui me semblait un peu léger par rapport à d'autres, ça c'est sûr. Maintenant, après, moi, j'ai vu que mes guéliens ont été nerfés, alors je ne sais pas comment je vais m'en sortir, moi, maintenant. Comment tu veux que je les joue, moi? Je vais ressortir mes Warp Coven? Non, à savoir, le nerf, ce que je peux dire, c'est, les problèmes qu'on voit, moi, ce que j'aime, c'est que ça ne rendra pas, quelqu'un qui va jouer contre les guéliens, ça n'aura pas l'impression de se faire tricher et que l'équipe est OP. Parce qu'il faut se mettre dans l'idée que ce sont des choses qui viennent des joueurs compétitifs qui sont extrêmement bons et que quelqu'un qui est extrêmement bon avec une équipe qui n'aura pas que c'est celle qu'il était, mais dès qu'ils ont sorti partout, tous les gens, moi, sur la scène compétitive, ça disait, avec le Philenopen à 5+, c'est beaucoup trop fort. Non, c'est vrai que c'est fort. Après, il faut réussir à léger des cas, mais c'est fort. Alors, il y a Coco qui nous dit, la chose qui me dérange un peu, c'est que les équipes se ressemblent beaucoup au niveau de la composition d'armes. Alors, tu parles, des équipes type vétérans de la garde, puisqu'effectivement, entre les Karkskin, les Breachers, les vétérans, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances au niveau des armes, mais c'est normal, c'est de l'armée, c'est de l'Astra Militarum. Maintenant, si c'est pour les autres kill teams, après, on est dans un monde de 44, donc les armes, c'est un peu logique. Il faut qu'il y ait une logique aussi dans les compositions d'équipes, pour qu'il y ait un équilibrage aussi du jeu. Mais aussi, ça va être le design du jeu. Si tu regardes Warcry, c'est la même chose, avec que tu as un 3, un 4 comme profil, après ça, deux et quatre, tu as les profils, parce que quand tu crées les figurines et quand tu balances ça, théoriquement, sans les avoir joué, là, si on voit le profil de base et 2-3, dans quel team pour les dommages? C'est-à-dire, quatre attaques, quatre plus deux, trois. Donc, ça vous fait une moyenne de quatre points de dommages. Donc, c'est comme ça qu'ils balancent l'équipe, tandis que si on a un Space Marine, qu'il y a quatre attaques à trois plus trois, quatre sur un bolteur, ça change un peu les dommages à plus dans la direction de six. Donc, c'est comme ça qu'ils balancent. Moi, la seule chose qui me dérange, ce ne sera pas nécessairement les profils d'armes, c'est plus que je ne veux pas qu'on ait du répété, c'est-à-dire que vous avez un gars qui donne un APL, une figurine qui est le médic, une figurine qui va avoir comme un aspect, c'est-à-dire qui va donner un bof à l'autre, qui va l'empêcher, que rien ne va être obscur, il va être caché, et le reste, c'est le reste. Donc, c'est la chose que vous avez, puis même si vous avez ça, vous avez les caractéristiques spéciales des équipes qui leur donnent une saveur quelconque. Mais, parce qu'il faut regarder les Blood Edge, justement, ils ont les mêmes profils d'armes, mais ils se jouent complètement différents. C'est l'équipe qui va aller au corps à corps, qui va aller aux fesses dessus. Les tactiques et le gameplay des équipes qui sont complètement différentes. Exactement. Donc, c'est pour vous avoir le même profil. C'est-à-dire, si vous regardez un Space Marine, le Space Marine, c'est l'homme à tout faire, parce qu'au corps à corps, le Space Marine est bien normal, un intercesseur bien normal. Son fusil et ses poings font exactement les mêmes dommages. Oui, c'est ça. Ils ont le même profil, mais ça va avec le Space Marine qui est quelque chose qui va tout bien faire sans avoir de gros pics. Et d'ailleurs, on voit après, entre les Phobos, les intercesseurs team, etc., on voit la volonté de différencier même l'espèce marine à l'intérieur. Donc ça, c'est... Et les Custodesses, c'est des gros bourrandes. Donc, de toute façon, voilà. Mais les Custodesses ne se jouent plus en raison du fait qu'ils ont des gros, gros problèmes présentement parce qu'ils n'ont pas la profondeur. Ici, 4 figurines. Écoutez, une équipe de Custodesses qui va tomber sur Loot & Plunder contre des Bloodheads avec 14 figurines, c'est perte automatique. C'est perte automatique. Ce n'est plus comme... Même avec... Ils vont perdre sur les objectifs. Ils vont peut-être être capables d'avoir le seul coup d'air, mais c'est très difficile. Parce que dans le Compendium, je ne l'ai pas regardé parce que je pense que la seule équipe viable encore du Compendium, c'est la Dead Guard. que les gens disent que c'est un peu inférieur. À mon avis, c'est une équipe qui est aussi forte que la plupart des autres équipes, qui est viable en raison du film Open à 5+, et aux options qu'ils peuvent avoir et aussi qu'ils peuvent se mettre populeux s'ils veulent avec des Puxwalkers. Mais je trouve que c'est la seule viable. Les Custodesses, il faut vraiment aimer les jouer, mais en 4 figurines, ce n'est plus viable quand il faut aller prendre des objectifs. Oui, c'est vrai. Tu peux prendre les Sœurs du Silence, mais les Sœurs du Silence, c'est des... c'est des... Space Marine moins bons. C'est ça. Regarde, je pense qu'ils ont 8 points de vie. J'ai-tu mon Compendium près de moi pour que je puisse te le dire carrément les Sœurs du Silence pour que moi, je ne les prendrais pas. Oui, mon Compendium est à la fin, il est en tout. Les dernières news du Warhammer Community d'aujourd'hui, il parle du siège de Terra, que ça arrive au niveau de Fluff, que ça arrive l'écriture et on arrive sur la fin, que ça va arriver bientôt. Et on n'est pas impossible qu'on voit justement quelque chose se pointer en rapport avec ça, notamment les Custodesses qui vont arriver. Pourquoi pas une nouvelle Kill Team qui arrive ou en tout cas quelque chose qui s'y approche. Ce n'est pas impossible. Oui, mais les Custodesses, je suis d'accord avec toi que c'est indécrottable. C'est impossible à deux plus qui sont extrêmement résultants, mais on va en avoir seulement quatre, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, on va en avoir seulement quatre. Et pour les Sœurs du Silence, c'est des Sœurs de bataille. Ils ont huit points de vie, trois plus, c'est très gérable. Le problème des Custodesses, c'est que le nombre est beaucoup plus important que dans la première version de Kill Team. Parce que si je me cache en arrière d'un objectif, je vais prendre l'objectif, je me cache, si le Custodesses ne me charge pas, je l'ai l'objectif, il ne peut pas me tirer dessus, il n'a pas une figurine pour me prendre de flanc, il ne peut pas me menacer du côté, donc je peux rester caché et être bien peinard en disant, toi, tu es là, je sais que je n'aurai pas de danger qui va venir plus loin. Il ne peut pas supporter de loin parce que je peux me cacher de l'autre et me mettre en meilleur déplacement. Non, c'est la raison pour qu'on ne les voit plus. C'est clair. Peut-être dans Into the Dark, il y a une façon de les jouer que personne n'a encore trouvé. C'est un peu comme les Grenades, ils ont été un peu mis au... Ils sont encore joués, mais ils ont été un peu mis de côté aussi. Oui. Je crois que les Grenades, je suis certain qu'il y a encore du jeu. Oui, il y a clairement de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ça. Cependant, c'est que, honnêtement, si vous voulez jouer des Grenades, il faut jouer des Intertetors. La flexibilité des différentes caractéristiques, la flexibilité que vous avez. Moi, c'est ce qui fait que je vais changer des Légionnaires aux Intertetors parce que je me sens trop restreint dans les Légionnaires avec les Macs que je ne peux même pas mettre sur mon roster. Je ne peux même pas me donner la flexibilité d'avoir les quatre dieux sur mon roster parce que je ne peux pas les mettre en jeu différentes combinaisons de dieux. Peu font que je peux comprendre. Je ne peux même pas les mettre sur mon roster. Ça, ça m'effruse beaucoup dans la composition de mon roster. Oui, c'est clair. Donc, c'est ça. Là, c'était ça pour que ce soit un messieurs, messieurs dames. Oui, et bien, écoute, voilà, on arrive au bout. Donc, on va arriver à la fin. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant à nous poser. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il nous dit, Coco ? Quelle technique utilisez-vous pour équilibrer la disposition des décors en milieu ouvert en calme ? C'est déjà établi. Alors, on en avait déjà parlé, mais effectivement, on pourra en reparler dans une prochaine émission. On pourra en revenir dessus, bien sûr, puisque effectivement, maintenant, avec les kill teams plus spécifiques into the dark et les kill teams extérieurs, il y a eu quelques petits changements. En tout cas, on peut en parler. On pourra en parler, mais effectivement, pour l'équilibrer, déjà, j'ai envie de te dire, il faut que ce soit quelque chose de... Déjà, il faut bien briser les lignes de vue. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que ce soit assez... Comment dirais-je ? Que d'un côté soit équivalent à l'autre côté en termes de couvert, de disposition. Et voilà, il faut qu'il y ait un équilibrage à ce niveau-là. Disons que, voilà, concrètement, qu'il n'y ait pas un côté avec que du couvert et un côté ou que du terrain dispo. Enfin... Enfin, symétrique. J'ai un peu symétrique, c'est qu'il faut que tu regardes la zone de déploiement et que tu vois que chaque équipe a le même avantage et désavantage. C'est-à-dire que ça n'a pas nécessairement besoin de symétrique, mais si jamais, admettons qu'il y a une équipe qui a du couvert à gauche et un grand champ à droite, alors que ce soit de l'autre côté divers, c'est-à-dire du couvert à droite et un grand champ à gauche avec beaucoup de lignes de vue, ça peut être aussi quelque chose qui se fait. Moi, je trouve que la chose avec les décors, ce n'est pas les décors les plus importants, ça se trouve à être les objectifs. Oui. Il faut que les objectifs ne soient pas dans une situation où une équipe peut prendre un objectif sans avoir une figurine à risque. Oui. Si une équipe décide de sacrifier sa barricade pour se mettre à un endroit où cacher une figurine, OK, c'est acceptable. Mais il ne faut pas que le terrain soit un design pour qu'un objectif, moi, je l'ai eu une fois en tournoi, où j'avais un objectif où je pouvais me mettre une figurine et il n'y avait aucune chance à mon adversaire d'être capable de la déloger. C'est ça. Parce que je touchais sur le coin de ma base et j'étais complètement caché de presque tout. où il fallait qu'il fasse un grand détour pour venir me chercher. Il jouait des figurines qui n'étaient pas... Même s'il venait me chercher, il n'aurait pas été capable de me déloger. Donc, c'est à penser. Vous regardez l'émission, vous regardez les objectifs et vous pouvez mettre le terrain comme ça. Ou quand vous mettez le terrain, puis là, vous mettez les objectifs, après, vous regardez, OK, ça, je vais le déplacer, ça, je vais le faire ci, ça, je vais le faire ça. Coco disait, je pensais à une équipe 4 et une équipe... Après, c'est le propre des équipes aussi. Après, mais justement, c'est de faire un terrain équilibré et qu'une équipe de cac ne soit pas avantagée en mettant que des barrages de lignes, de vues, de décors, de trucs, voilà. Il faut que ce soit équilibré pour les deux. C'est qu'il y ait à la fois des choses pour l'un et des choses pour l'autre. Voilà, c'est l'idée. Après, c'est sûr qu'une équipe des tueurs sera plus favorisée probablement dans un terrain extérieur que dans un terrain de cal obscur. Et l'inverse, c'est pour l'équipe de cac. Mais c'est le propre aussi des terrains. Il y a des gens aussi qui font la règle que tu ne dois pas mettre un promontoire dans la zone de déploiement. Oui. Cependant, moi, je suis plus flexible. Je dis que tu ne dois pas mettre un promontoire à couvert. Tu te permets d'être à couvert dans une zone de déploiement. Tu peux avoir un promontoire où tu es comme un mariole. Sauf si tu as la même chose de l'autre côté. Oui, mais même là, moi, je trouve que ça donne un avantage, admettons, à quelqu'un qui a un silencieux. Oui, je suis d'accord. Mais si c'est un promontoire, c'est un container où tu es dessus, c'est un promontoire, c'est bien que tu es un mariole sans aucune couverture et je peux te tirer de soucis. Mais si tu as un bunker ou que tu peux te mettre un promontoire et tu as une couverture par rapport à ton adversaire, alors là, moi, je trouve que c'est une des règles d'or que tu ne mets pas ça dans une zone de déploiement pour au moins que ton adversaire ait un ou deux tours à se déplacer avant d'aller se mettre là-dessus. Oui. Moi, c'est ma seule règle, vraiment, aussi la règle que j'essaie de mettre les couvertures pour qu'elles soient perpendiculaires aux zones de déplacement, aux zones de déploiement, c'est-à-dire que j'ai des tranchées que j'ai faites moi-même et mis tranchées, si, mettons, que mon adversaire est en face, la tranchée va être ouverte vers les zones de déploiement comme ça que ça n'a pas d'avantage où quelqu'un se déplace, se met dans la tranchée et qu'il est à couvert absolument. Enfin, voilà. Donc, ça répond, j'espère, à quelques-unes de tes questions, Coco. C'est un sujet qu'on pourra aborder dans une prochaine émission. On va clôturer tranquillement ce live. Au niveau de Kill Team, on se retrouve, je pense, dans trois semaines à peu près parce que là, dans 15 jours, je serai au ski pour rien vous cacher donc je ne pourrai pas faire l'émission. Voilà. Donc, on prendra dans trois semaines du Kill Team. La semaine prochaine, soit un petit Warcry Corvus soit une émission spécifique sur Marvel Master of the Universe Battleground. Voilà. Et sinon, au niveau de la chaîne, rendez-vous demain soir pour du Dice Throne où il y aura le tirage des phases éliminatoires pour la Ligue des Champions Visio. Voilà. Donc, ça, c'est demain soir sur la chaîne à 9h30. J'en ai terminé. Merci Coco. Merci Riedan. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat. Merci mon cher Siaghen. Bonjour messieurs. Toujours un plaisir de faire l'émission. C'est bon. Et on se donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite la bonne soirée. Et puis, bien sûr, on continuera à faire des prédictions, des sondages, des genres de choses pour animer un petit peu l'émission, pour avoir vos retours et vos questions, bien entendu. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.